Je suis à côté de trois ou quatre héros de moi, Giovanni Boldini, parce que naturellement un peinture italien qui voyage avant à Londres, mais après elle va découvrir que c'est Paris, la cité d'élection. La seconde erreur, c'est le sujet du portrait même, le comte de Montesquieu, les dandies plus dandies du monde, l'homme mieux habillé, l'homme qui a inspiré deux des plus importants écrivains de l'histoire de la littérature, Proust et Huisman, pour deux des plus importants caractères des Essentes et le baron de Charlus. Un héros qui appelle une autre héros, qui appelle une autre héros. Alors pour moi c'est Boldini, c'est Montesquieu qui devient Huisman, qui devient Proust, qui devient Charlus, qui devient des Essentes, qui devient tout le concept de l'identité, de la vanité, de le narcissisme, qui sont des concepts très, très, très contemporains. Je trouve que le portrait de Boldini sur un homme comme Montesquieu a la même attitude qu'un peu un selfie, ou que les images que nous pouvons voir sur Instagram. C'est l'homme dans le degré maximum de la vanité. Je pense qu'un personnage comme Montesquieu, c'est un peu la métaphore du conflit entre la vie artistique et la vie mondaine. Boldini même, c'était un artiste dans un éternel conflit entre la vie mondaine et la vie artistique. Aujourd'hui, le conflit, parce que le salon littéraire n'existe plus, la vraie vie mondaine n'existe plus, c'est le conflit entre l'identité réelle et l'identité fictionnelle des réseaux sociaux. Et ça, pour la personne, elle peut devenir un peu dangereuse. C'est très, très, très subtil, mais je trouve la position, le regard de Montesquieu vers la tête des bâtons. Il trouve un parfait miroir, mais en même temps, c'est Boldini qui joue un peu d'ironie. Boldini, dans le portrait féminin, tu peux sentir la fascination sexuelle et sociale, un degré de respect et d'attraction, et même aussi peut-être de respect pour la position sociale que le sujet va couvrir. Exactement comme Boldini, je suis allé avant à Londres, après à Paris, après à New York, et je ne veux pas dire que j'ai fait une erreur, mais évidemment, c'est beaucoup plus facile d'entrer dans le cercle mondain que le cercle intellectuel. Mais il ne faut pas faire une confusion. Après, j'ai compris ce que je veux vraiment. Mais c'est naturel pour quelqu'un qui n'appartient pas, pour quelqu'un qui est dans un exil volontaire. L'identité de l'artiste en voyage, c'est différent de l'identité de l'artiste résidente. Peut-être qu'un critique sérieux, il trouve cette observation de moi un peu frivole ou superficielle. Au contraire, je pense que l'absence de sécurité financière et sociale porte l'artiste à se comporter d'une façon différente. Et alors, si Boldini, toute notre histoire est devenue le roi de Rome, je pense que Boldini, comme artiste même, il aurait produit des œuvres d'art complètement différentes. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité. Vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chaires d'enfants doux, comme les hauts bois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus riches et triomphants ayant l'expansion des choses infinies. Comme l'ambre, le muscle, le bon joint et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens. ... ...